David, tu m'intrigues avec ton all-in pour 2015. Oui, je t'intrigue! Oui! Ah oui, tu te poses des questions. De quoi va-t-il nous parler aujourd'hui? Bien là, je trouve que c'est quasiment stressant. Qu'est-ce qu'il va falloir? Je fous tout que je mette mes jetons sur quelque chose? Non, c'est drôle que tu dis ça. Moi, je le voyais plutôt dans l'angle opposé, où est-ce que c'est libérateur plus que stressant. Tu sais que cette année, c'est la troisième fois que je fais une chronique de nouvelle année. Ça veut dire que tu fais longtemps que tu es sur le divers. Ça fait longtemps que je suis sur le divers, mais pas allongé en psychanalyse, mais dans l'autre position, si on peut dire. Puis, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire cette année pour proposer quelque chose de différent, de ne pas être dans les fameuses résolutions, les 10 objectifs. On dirait que je suis tanné, ça ne me tente pas de parler de ça. Je me suis dit que cette année, on va faire quelque chose de différent, de different-est. Oui. On fait un all-in. J'ai envie de proposer ce qu'on appelle le all-in. Est-ce que tu connais le concept? Tu sais ce que c'est? Oui, je suis à peu près au poker. Quand tu décides que tu mises tout ce que tu as sur… Regarde, selon le Larousse, la définition exacte, c'est si vous misez la totalité de vos jetons, au même moment, vous êtes considéré comme étant all-in. OK. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu mobilises toutes tes ressources, toute ton énergie, tout ton cœur, tes tripes, tu mets ça en avant sur une affaire. OK. Alors donc, cette année, moi, ce que j'avais envie de vous inviter à faire à la maison, c'est plutôt qu'avoir 23 résolutions… Que vous ne tiendrez pas. Parce que pour la plupart du monde, ça dure entre une journée et trois semaines, à peu près la moyenne du temps où tu tiens tes résolutions. Plutôt que de faire ça, cette année-là, pensez-moi tout ça. Choisissez-en juste une. OK. Juste une, mais qui vous tient vraiment à cœur. C'est ça le plus important. Puis là, on met toute notre énergie là-dedans. Bien, la première chose là, j'en parle souvent, je vais vous saouler avec ça là, la maison là, mais prenez le temps de ralentir pour réfléchir à ce qui est vraiment important. Plutôt que de choisir 3, 4, 5, 6 résolutions, au hasard en disant, il faut que je travaille ça, mais tu sais, ça ne te peigne pas par là-dedans. Trouve quelque chose qui te parle vraiment. Pour moi, c'est un peu comme… J'ai entendu cette histoire-là dernièrement, ça m'a vraiment fait rire. Tu sais, le succès, c'est un peu comme si tu prends ton échelle, tu la cotes sur un mur. Puis le mur, c'est le succès. Il y a beaucoup de gens qui montent en haut, qui ont accoté leur échelle, mais pas sur le bon mur. Puis là, il faut qu'ils redescendent. Descendent, puis qu'ils remontent là-haut. Ça, c'est ce qu'on appelle les crises de la trentaine, de la quarantaine. Attends pas de te rendre jusque là. Tu sais, là, 2015, vous avez fait le party, fin 2014, là, prenez une journée, une demi-journée, relaxez, puis réfléchissez à ce qui est vraiment important pour vous en 2015. C'est quoi la priorité, le truc que tu veux vraiment faire. Oui, puis c'est peut-être pas quelque chose de grandiose. Tu sais, comme je parlais moi, en ouverture, d'être plus présente. Mais concrètement, il faut que ce soit quelque chose qui doit être mesurable et calibrable, parce que sinon, ça devient du pelletage de nuages. Tu sais, c'est comme si tu dis, je veux être riche. Oui, mais là, c'est parce que l'univers, comme tu dis, tous les petits lutins, c'est quoi riche pour toi? Il y en a pour qui être riche, ça va avoir 10 000 en banque, puis d'autres, c'est d'avoir un million, puis d'autres, c'est pas encore assez. Je dirais que ça, c'est la première affaire, puis la dernière aussi, qui est à mon avis bien importante, c'est d'avoir un plan. Fais-toi un plan, dans la philosophie du militaire. C'est ce que ça veut dire concrètement, c'est que tu te prépares et t'anticipe le meilleur, mais tu te prépares pour le pire. Aussi. T'espères que le meilleur va arriver, mais tu te prépares aussi pour le pire. Un plan B, un plan C, un plan D. Qu'est-ce que tu vas faire si ça marche pas, si t'es en face des confrontations, si ce que t'as voulu changer ou risquer en début d'année, ça fonctionne pas comme tu l'avais prévu. OK, j'aime ça. Super. Écoute, pour terminer ta chronique, je veux te dire, il y en a qui vont écouter tes conseils, parce qu'entre autres, Cathy Gilbert nous a écrit sur Facebook qu'elle voulait manger cru jusqu'à 17h le soir. Je trouvais ça cool parce qu'il va pas comme dans un extrême. Elle a choisi une chose, elle veut apprendre à manger cru, elle va le faire jusqu'à 17h le soir. Je trouve ça très équilibré. J'aime ça parce que c'est modéré et en même temps, moi je finis avec ça, je pense que le plus grand risque dans la vie, c'est de ne pas prendre de risques. C'est risqué en début 2015. C'est super. All in, all in, all in. Toutes les jetons sur la table. Let's go. Merci David Bernard.